Plus de 1500 personnes s'étaient rassemblées dans les jardins de la villa turquoise pour assister à la projection du film Home de Yann Arthus Bertrand qui avait fait le déplacement en toute amitié, comme nous le raconte le maire de la Croix-Valmer. Je voudrais raconter rapidement, cette soirée a une histoire, cette soirée est totalement improvisée, et cette improvisation a une histoire. Il se trouve que j'ai rencontré tout à fait par hasard dans un hall d'aéroport, j'ai rencontré Yann Arthus Bertrand qui était assis, qui attendait très gentiment son avion, et moi j'attendais aussi non moins gentiment mon avion également, et c'est pas du tout dans mon tempérament d'aborder les gens. Mais étant devenu maire, c'est pas du tout dans mon tempérament, mais étant devenu maire, j'ai fait abstraction de ma personne et de ma timidité naturelle, et je lui ai dit, pour la commune quand même, ça serait pas mal. Donc je suis allé au moment, et j'ai choisi le moment où on nous appelait pour l'embarquement, je lui ai dit comme ça, si je le gonfle, il me dira qu'il faut qu'il monte dans l'avion, et je lui garderai la face. Et donc j'ai abordé au moment où on nous appelait, et j'ai dit, écoutez, beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, et je suis le maire de la Croix-Almer, je vous donne la carte, vous serez très très bienvenus toujours à la Croix-Almer. Et à ce moment-là, ce monsieur, avec sa grande simplicité et son grand cœur, a commencé à me poser des questions sur la commune. Mais il avait une arrière-pensée. Il avait une arrière-pensée, c'est tout à fait légitime, monsieur Yann Arthur-Bertrand, à créer une fondation, enfin à créer ou à participer à une fondation, au bout de planète, et cette fondation s'intéresse à des jeunes, à des enfants, et voudrait les amener au développement durable, à travers des colonies de vacances, etc., en s'intéressant particulièrement aux enfants défavorisés, qui ont du mal à partir en vacances. Et donc il m'a parlé, il m'a dit, tiens, à la Croix-Almer, et est-ce que vous auriez quelque chose ? Et là j'ai fait tilt, parce qu'à la Croix-Almer, sachez-le, il y a une vieille tradition d'accueil des enfants, depuis déjà les années 20, à travers les aériums, les préventoriums, etc. C'est pour ça que cette soirée a une histoire, parce qu'ensuite on s'est rencontrés, on a bavardé pour ce projet-là, et j'ai dit, tu sais, on est très branchés développement durable, mais je n'osais pas, je me suis dit, il ne va pas, il va m'envoyer promener, mais ça ne fait rien. Au moment des semaines du développement durable, au mois de septembre, est-ce que, je lui demande, je lui demande, est-ce que, j'ose l'autre fois lui demander, est-ce que tu ne viendrais pas éventuellement ? Il m'a dit, oui, oui, oui. Il a regardé son agenda, il a dit, septembre, ça ne peut pas. Par contre, tout de suite, je peux venir, c'était il y a 15 jours, ça. Par contre, tout de suite, trouve-moi une date entre le 15 août et le 20 août, là, je peux venir. Maintenant, on va aller aux questions. Avant de passer aux questions, juste deux petites secondes. Je voulais dire que, je remercie tous les représentants des différentes communes environnantes. Je remercie également M. Nicole, qui est le directeur du parc national de Parfaux, avec qui nous sommes également en négociation, en train d'être une négociation très amicale, parce que nous avons des projets également, pour développer des choses sur la part humaine. Bon, vous avez compris le message, M. Nicole. Oui, oui, mais on le tient. On le tient carrément. Qui sait exactement ce qu'on pense ? On est dans cette dimension, M. On est dans cette dimension, pas dans une dimension mystique ou religieuse de l'écologie, mais vraiment dans une dimension pragmatique. Là, il y a un lien avec notre vie quotidienne. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est ça le problème de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que tout est lié. On va le dire tellement de fois dans le film que je n'ose même pas le répéter. Mais c'est ce lien entre la déforestation au Brésil, entre la fonte des glaces en Arctique, entre les élevages industriels, entre notre façon de vivre. Tout est lié. Et j'ai voulu raconter encore une petite histoire pendant la première question. Si quelqu'un veut venir poser une question, je ne sais pas, vous avez un micro, comment ça se passe ? Bon, je parle deux secondes et après, on va à la question. Ce que je voulais dire, c'est que vous allez voir à un moment où je suis en Borneo, je filme la déforestation à Borneo. Je me pose en hélicoptère, je vais parler à un type qui est sur un énorme tracteur avec des chaînes. Il y a deux énormes tracteurs des monstres. Ils sont en train de déforester. Vous savez, en Borneo, c'est des forêts primaires. Il y a des arbres très peu de racines. Donc, on prend des énormes, des très gros tracteurs avec des milliers de chevaux, avec une grosse chaîne. Et puis, on passe la chaîne et ça fait tomber des arbres, mais des gros arbres. Et je parle avec lui. Et je lui parle de déforestation, changement climatique, orang-outan, perte de la biodiversité. Et le type, il se marre. Il me dit, mais attendez, vous êtes qui ? Vous venez avec votre hélicoptère, me donnez des leçons. Moi, je n'avais pas de travail à Java. Je suis municique de ma famille et maintenant, je travaille. Et il m'emmène dans son bateau. Il est à Borneo, les gens vivent beaucoup dans les bateaux. Sur le bateau, il y a deux satellites dirigés vers le ciel, les vieux satellites rouillés. Et dans le bateau, il y a sa femme qui est torse nue, qui donne à boire à un bébé. Et il y a un écran plat. Et sur l'écran plat, il regarde une série américaine. Et je comprends très bien tout de suite que pour lui, le modèle, ce qu'il a envie, c'est de vivre comme nous. Nous, on vit dans un paradis pour ces gens-là. L'école gratuite, la santé gratuite, les retraites. Et ça, il faut le comprendre. Et notre modèle est le modèle du monde entier. Et ce modèle, il y a seulement 1,5 milliard de gens environ qui ont ce modèle et qui vivent comme nous. Et nous, c'est 1,5 milliard, nous consommons 80% des ressources de la Terre. Après quelques idées échangées avec le public, Yann Arthus-Bertrand a bien voulu répondre à nos questions. Ne pensez-vous pas que l'on demande des efforts toujours aux mêmes ? Mais il faut arrêter ce truc-là. On va tous faire des efforts. Les riches, malheureusement, les pauvres aussi en font des efforts. Vous savez, si vous êtes au Mali aujourd'hui, et qu'on en parle un petit peu, du coton, on doit tous faire un effort. Bien sûr que ça sera plus difficile pour l'un que pour les autres. Et bien sûr, il va falloir que ces efforts soient partagés, que ceux qui peuvent en faire plus... Quand je dis aux gens... Vous savez, dans le film, à un moment, j'ai fini mon film, on disait qu'il faudra qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Mais je ne l'ai pas dit, ça. Parce que ce film, il va à des gens à qui ça ne parle pas. Il y a des gens que je n'ai pas le droit de dire ça. Il y a des pays en voie de développement qui doivent au contraire voir plus. Mais les gens, par exemple, qui sont ici, je peux leur dire ça. Ça ne me dérange pas. Voilà. Il faut qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. C'est évident. Mais il ne faut pas en permanence... Il n'y a pas d'un côté les gentils consommateurs, puis d'un côté les méchants industriels. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas d'un côté les méchants pétroliers, puis les gentilles personnes qui achètent du pétrole. Ça ne passe pas comme ça. Quand on voit tous ces moteurs avec ces bateaux, avec deux moteurs de 200 chevaux derrière, je me dis, quel gâchis de pétrole. Et ça, ce n'est pas Total qui fait ça. C'est le mec qui a son bateau, qui est content d'en faire le week-end, ou la semaine, quelque part, il faut qu'il apprenne à dépenser un peu moins de pétrole. Et c'est vrai que moi, d'avoir travaillé sur le film, d'avoir depuis 20 ans travaillé là-dessus, moi, j'habite Port-Croix, je fais les bateaux à moteur, je fais gaffe, je fais attention. Je suis même mal à l'aise, je me sens un peu coupable. Voilà. C'est la conscience. J'ai peut-être un peu plus de conscience que les autres, parce que j'aime beaucoup plus voyager. Et puis moi, je ne lis que des rapports sur l'environnement. Ça me passionne. Et puis voilà, c'est normal. C'est plus facile pour moi, sans doute.